Faire le lien entre la recherche et les professionnels et l'originalité du centre technique, c'est pas seulement les professionnels des entreprises, mais c'est aussi les professionnels des collectivités territoriales. Plus de 500 structures adhérentes, toutes les grandes villes de France, plus de 250 villes, 200 entreprises du paysage, le bureau d'études, une centaine d'établissements de formation, d'associations. L'originalité du dispositif, c'est pas une démarche où la science va dire comment il faut faire. On a des représentants des collectivités, des entreprises et de la formation recherche pour dire quelles sont les questions techniques auxquelles il faut répondre aujourd'hui. Donc, quelles sont les gammes végétales sur les tratures végétalisées, comment on fait un mur végétalisé, quelles sont les méthodes alternatives à la chimie, comment on va vers le zéro pesticide. On a aussi fait une étude très intéressante qui a fait l'objet d'ailleurs d'une publication commune avec Cité Verte et le soutien de Valor sur le bienfait du végétal en vie. On a pris les publications scientifiques à l'échelle internationale. On sait que le végétal en vie c'est intéressant, mais est-ce qu'on peut le valider scientifiquement ? Donc, on a identifié dix bienfaits, mais trois grands secteurs. L'effet sur la santé et le bien-être, les effets sur l'environnement et les impacts économiques. Celui qui est vraiment le plus significatif de mon point de vue, c'est l'effet sur la santé. Le fait d'habiter à moins de 300 mètres d'un jardin public, d'un espace vert public, a un effet très significatif sur la santé. Ça diminue l'obésité, ça permet d'être plus en forme et ça a une diminution du coût de la santé. Il y a aussi un impact sur l'attractivité touristique. Une étude récente d'Atufrance, on dit est-ce qu'on va voir une ville en fonction des espaces verts ? Non, on n'y va pas voir pour les espaces verts. Mais quand il y a des espaces verts bien aménagés, tout de suite, il y a un retour très important sur la qualité du séjour. Je crois qu'un point important à souligner, c'est qu'une gestion écologique, ça ne veut pas dire laisser faire la nature. Non, ça veut dire le choix d'une gamme végétale adaptée avec la valorisation de la filière française des pépiniéristes. On sert les références, mais on a une visibilité qu'on n'avait pas il y a 4-5 ans. Donc là, on essaye d'améliorer ce dispositif là.